Adila, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci de t'inviter pour une fois de l'École du Mercredi. Toujours un plaisir. Nous avons un plaisir pour l'année 2019. Effectivement, on dit jamais 203, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, nous proposons Workers' Right Act 2019, c'est-à-dire l'ancien gouvernement qui est passé il y a quelques mois de cela. Pour faire un briefing, on a décidé de faire un briefing. Alors, l'employeur, surtout au courant de sa nouvelle loi travail, comme dans le passé, quand il est là, la nouvelle loi travail, il y a pas mal de changements. Et c'est une loi qui a été votée en août 2019, proclamée, ça veut dire en vigueur depuis le 24 octobre de sa année-là. Et là, avec, maintenant que l'élection, tout ça est passé, c'est derrière nous, les choses sérieuses commencent. Donc, nos bisains commencent, prépare-nous, l'année de l'année qui peut terminer. À partir de janvier, nos bisains finissent, embrace tout, mal employeurs, bisain finissent, embrace un nouveau la loi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il peut nous considérer très important de faire une petite session de briefing. Quand vous dites « ben employeur », vous dites « embracer », c'est-à-dire être au courant, comment dire, « briller tout tout ben la loi qui t'y en a avant ». Bon, on dit toujours « bon » qui nous garde en tête ben la loi précédente, parce qu'il ne faut pas dire qu'il ne brillait les anciens complètement. Tout nouveau, la loi qui est venu, quand même, il montre l'ordre ancien, il est construit sur les anciens, il y a l'amélioration des anciens. Donc, il y a beaucoup de philosophies derrière les différentes lois. Mais ce n'est pas juste qu'une loi-là, c'est mes clients pratiques, c'est ça qui est le plus important, c'est que l'île est proclamée. Et c'est ça la nouvelle loi du travail et les nouveaux devoirs, c'est-à-dire, commencent à être compléistes. Que fait-on décider, Fadila, de faire sans doute pas, si vous faites deux briefings ? Parce que c'est un n'importe trop beaucoup, pas un n'importe fatigué ou bien si c'est vraiment le sujet même assez long ? Le sujet est assez gros, ça c'est sûr. Et puis aussi pour Keita, point de type B, tous les types d'employeurs, il y en a pas d'employeurs qui ont le phone. Donc, nos sessions de demain, c'est une session plutôt en anglais, mais dans certains qui sont francophones. Et très souvent, c'est Saban Djimonla qui est important de saisir la loi. Parce que la loi, le texte de loi, dit quand même en anglais. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, pour donner un petit peu plus de focus à nos audiences. Donc, c'est un employeur, un HR, un HR, un HR, un HR, un HR, un OM. Vous pouvez commencer par un des principaux de la philosophie de sa Worker's Right Act. Oui, absolument. Donc, c'est bizarre, avant qu'il rentre dans les roues, je comprends et se poser des questions. Mais qui fait une telle clause maintenant ? Qui est-ce que tu peux écrire la loi ? Tu peux penser ? Il est très important qu'on prend qui fait une vie avec une loi. C'est quoi la philosophie ? C'est quoi la raison d'être de toutes ces améliorations, tous ces changements au niveau de la loi ? Et si vous voulez, nous sommes capables de nous intyper un tiers en vous. Donc, nous avons quatre, si nous sommes capables de dire Underline Principles, en grande ligne, qui peuvent éditer la loi-là. Et en premier lieu, c'est la protection des travailleurs. Donc, le ministre Khali Chun Dallot est maintenant, bon, nous ne le fais qu'à parler aujourd'hui. Il revient comme le ministre du Travail. Donc, ça qu'il étudie, c'est que la loi, le Workers' Rights Act, l'important, c'est qu'il protège les droits du travailleur. Et ça, c'est très, très important quand on lit la loi, on trouvait qu'il n'y a beaucoup pas une clause qui n'a été introduite pour renforcer sa protection des droits du travailleur. Le deuxième, c'est pour, ça qu'ils appellent, harmoniser un type, toutes les provisions pour différents secteurs d'activité. Donc, à part, je connais qu'il y a une OO, rémunération orders, qui régit différents secteurs. Donc, le but de cette Workers' Rights Act-là, c'est au fait de consolider toutes les provisions, toutes les clauses qui sont dans la loi, pour qu'il, petit à petit, cette OO, le contenu est plus mince et le Workers' Rights Act-là, qui englobe toutes les provisions dans tous les secteurs. Bien sûr, ça va être une prochaine étape dans l'avenir, que peut-être pour Shave of Ango Bliss, enfin, remuneration orders, mais c'est un bon début qui n'est fait dedans. Et puis, bien sûr, c'est aussi pour renforcer le Freedom of Association. Donc, c'est un affaire qui, bizarre, de le Freedom for Employees, for Workers, pour, si c'est en viette, ça a indiqué, tout ça. Il y a une approvision dans cette loi. Et, en dernier lieu, c'est pour mettre un petit peu l'ode dans dispute settlement. Ça veut dire, si il y a une dispute entre un travailleur et son employeur, qui, excusez-moi, qui va en différentes étapes, un employeur. Quand il y a une dispute, c'est déjà ce qu'on appelle « passe-d'or-bôte ». « Passe-d'or-bôte », voilà. Voilà, un comité disciplinaire. Voilà, un comité disciplinaire. Manoir d'ing, tout ça, voilà. Si un employeur n'est pas discipliné, comment un travailleur, pas discipliné, comment on peut faire. Donc, nous, vous connaissez, vous connaissez, vous pouvez faire pour la rue, moi, pour la café, aussi facilement que ça. Alors, quand on cause discrimination, la provision de la loi pour un du monde qui peut rentrer. C'est-à-dire, ou en tant qu'employeur, vous dire, bon, ça peut ça, vous pouvez marcher. Mais quand il y a un meilleur candidat, il y a un candidat au féminin, il y a un meilleur candidat au féminin. Il y a un meilleur candidat au féminin. Donc, est-ce que sa forme de discrimination-là, il est là-dedans ? Alors, le Worker's Rights Act, au fait, l'iffre à mention, c'est une très bonne question qu'on peut poser. Le Worker's Rights Act, au début même, définit « causo-discrimination ». Définit « don't-sustending » que la discrimination est traitée d'une manière très sérieuse et que le Equal Opportunities Act est applicable et relevant et linked to the Worker's Rights Act. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à dissocier les deux. Et quand vous dites « Equal Opportunities Act », les causes, l'eau, cinq types de discrimination. Premièrement, c'est « employment of a person ». Ça veut dire qu'on nous emploie une personne, quel type de discrimination qu'il nous puisse pas faire ? Il n'y a pas qu'un droit, comme on peut dire moi, il n'y a pas qu'un droit stipulé qu'il est pour une certaine poste que vous êtes immunoise d'une certaine gender, que vous êtes soit féminin, masculin ou autre, ou d'un certain âge. Il n'y a pas qu'un droit vers ça. Après, nous, il y a ce qu'on appelle « employment of persons ». Il n'y a pas qu'un droit, une fois qu'il n'y a fini d'employer un immuno contre nous, il n'y a pas qu'un droit discriminé par rapport à quelqu'un d'autre. Par exemple, le concept de « equal remuneration for equal value ». Ça, c'est un grand avancement. Surtout pour un employé ou féminin. Peut-être que c'est un même job, mais c'est bien. Parfois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 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 qu'il n'y a pas. On a l'impression qu'on va être mieux payés qu'à Tifi parce qu'à Léconnotation c'est que je tifer là… … L'hypopromatology, l'hypopromatology, exactement l'hypopromatology. L'hypopromatology, donc ça, c'est l'élément d'enceinte, de grossesse, qui est un peu modèle. C'est un peu le fabriquer médium. C'est un peu moins attrayant. Bien sûr, c'est un peu déphasé cette façon de penser là. Le « equal opportunity act » le dit tout le temps là. Mais c'est juste que le « workers' right » œil vini, il renvoie sa même provision là. et, pareillement, on a direct discrimination, c'est-à-dire qu'on peut faire une discrimination directe en disant, par exemple, à ceux qui ne travaillent pas les samedis, pour des raisons confessionnelles, ce qui est obligé de travailler les samedis. Discrimination indirecte, c'est-à-dire qu'on ne peut faire aller noir sur blanc, mais où est-ce qu'on ne peut pas être obligé de travailler dans une zone qui est en ce fait religieux, par exemple, les samedis, c'est big time, où on ne peut pas être obligé, donc ça, c'est un genre de discrimination indirecte, après, on est dans ce qu'on appelle horcèlement, victimisation. Donc, après, vous trouvez une affaire qui est vraiment intéressante, vous trouvez un patron qui dit, qui est un peu, l'autre part, vous avez l'impression que c'était à la discrétion d'un compagnon ? Non, non, c'est… Puisqu'il y a un cas de là-haut, parce qu'il y a un peu plus, puisqu'il y a un peu plus, puisqu'il y a un peu plus, on va ouvrir des autres oiseaux quand tu… Non, mais, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps, là. Ça qui est un fait, c'est quand même, nous n'en ajoute, puisque, après que nous avons fait un congé avec moi, nous avons différents types de congés qui sont introduits dans le Workers' Rights Act. Comment je peux dire, au Libanien, le Bad Remuneration Order, par exemple, dans la majorité des Remuneration Orders, nous n'avons plus cause de nombre de congés. Tout peut être parlé dans le Workers' Rights Act. Donc, pour nous réidentiper, comment on prend un type de fonctionnement de ces lois-là, le Workers' Rights Act, c'est ça qu'ils nous appellent le Umbrella Law. Ça veut dire, même, les couverts, ça nous mène la loi. Après, Remuneration Order pour différents secteurs spécifiques, les vinyles, ils donnent une réglementation dans différents secteurs. Mais, en faisant qu'il congé, maintenant, est discuté dans le Workers' Rights Act, ce qui veut dire qu'il n'applique pas un secteur, nous tous les uns suivent pareil. Donc, il y a un secteur qui, à partir de maintenant, l'Ibiza commence à respecter le nouveau congé qui peut être imposé. Alors, en termes de nouveaux congés, nous avons maintenant le Juror's Leave. Ça veut dire, si vous êtes membre du jury dans un LARCO ou gagne droit à tenir sa responsabilité là, et c'est congé payé irrespective de quantité de temps de service. Donc, quelque chose d'intéressant, c'est que tu as déjà lu dans le Sports Act que tu as demandé. Maintenant, c'est un livre payé par la compagnie qui participe dans un événement international, et c'est toujours un bon événement sportif. C'est un bon sportif, quand on vit à la championnat du monde, en Afrique, en Sud-Afrique, en Tokyo, etc. C'est un peu ce qu'il y a pour l'année prochaine. Donc, c'est ça. C'est une nouvelle introduction au cours. C'est un nouveau congé qu'il y a introduit. Ça veut dire si un travailleur qui est sportif, peut apporter au temps de service, même au panneféblier ce qu'il y a un an, ou bénéficier de ce congé là. Bon, nous avons déjà pris un peu travail. Alors, est-ce que le work actuellement, il est toujours pareil. Est-ce qu'il y en a un peu français-français, vous avez un peu CDI, contrat déterminé, déterminé, longue durée, co-durée. Est-ce qu'il y a de la cause hors d'ici ? Est-ce qu'il y a toujours une valeur en cours si jamais il y a une bise-bise ? Oui. Alors, la loi parle de trois types globalement, trois types de contrats. Il y a le Fixed Term Agreement, ça veut dire que moi, je peux dire CDD, le Fixed Term Agreement, qui est à durée déterminée. Et le changement, c'est qu'avant, c'était au cas de faire un contrat déterminé, jusqu'à 24 mois au Worker's Rights Act. Il fallait 12 mois. Après 12 mois, il n'y a aucun arrêt ou un employé permanent. Avant, c'était 24 mois. Je me rappelle, dans le passé, quand on disait, « Bon, on t'a fini, fais un an là, pour exemple. » Donc, il fallait faire des épaules jusqu'à ce moment-là, ça a un an là, parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le conseil. Oui. Ça, c'était plus applicable au niveau du manger. En fait, dans ce concept d'être en probation, c'est-à-dire que c'est une pratique courante. Bon, il n'est pas dans la loi, mais c'est une pratique courante que si une finie dépasse un an, c'est automatiquement confirmé. Donc, ça, c'est la différence. Mais maintenant, « Fixed Term Agreement » c'est-à-dire qu'il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y ait 12 mois. Si vous voulez renouveler ce contrat ou pas envie de faire un employé permanent, vous n'obligez qu'il y ait 28 jours de gap entre les deux contrats qu'il peut faire avec le travail. C'est-à-dire que je commence le travail le 3 janvier. Voilà. Mon contrat a terminé, disons, le 31 décembre. Voilà. C'est-à-dire que l'employé n'est ni capable pas complètement vers la fin de... et refaire le contrat, à la fin de... début février. Début février. Sinon, au fait, vous ne pouvez pas continuer. Non, il n'est pas en paix sur continuer, loin du contrat CDD, mais c'est pendant sa break de 28 jours-là, il est compté comme si on emploie 10 mois-là, c'est-à-dire une base permanente. Donc, c'est ça qui est... Est-ce qu'un employé, qui est dans sa situation, qui est première fois, il prend du job, il me sert à faire attention à ça ? T'as-à-l'a-l'a-l'a-l'a-l'a-l'a-l'un qui est l'a-l'un qui est mais je n'ai pas en paix sur le contrat. Mais, en tant qu'employeur, il est à faire très attention, maintenant, le Workers' Rights Act il dit à un comme ça qui, au pagu en droit, prend un nué donc un CDD pour faire un travail qui est un nué permanent capable de faire Donc c'est une distinction à faire. C'est important ? C'est important. Alors, disons... Qui s'est créé là ? Si mon dînum est remplacé à un mané, j'ai mis le droit, si mon NDI, un CDD... Là c'est la distinction à faire. Si on peut remplacer un dînum, on dit que c'est un dînum qui a un congé de matérialité, on peut venir remplacer. Donc déjà, ce n'est pas au travail, on peut venir remplacer, là c'est tout à fait correct. Mais si, par exemple, j'ai mis un réceptionniste et j'ai mis un dînum pour faire ce travail-là, il ne dépend pas où il faut. Peut-être que j'ai mis un réceptionniste pour un an, parce qu'au business, peut-être qu'il est dans ce pic, qu'il a mis un dînum pour prendre un téléphone, ça ne va pas prendre dînum là, donc il faut faire quand même très attention. Mais si tout le temps j'ai mis un réceptionniste, mais pas les prendre dînum permanent, là on ne va pas pouvoir. Donc la loi vit très claire, quand Cheikh Panclosa vit très claire sur c'est quoi un dînum qui travaille pour un fixed-term agreement. Donc il y a pourtant qu'il y a maintenant un contrat en haut-papier. Parce qu'il y a maintenant, parfois dans le contexte, ça va être, parfois, moi, on me rappelle ça par hasard, qui disait « any community duties ». C'est-à-dire que c'est « any community duties », c'est-à-dire qu'on peut exister dans le workplace. Non, parce que la loi travaille, non, parce qu'il y a un « role profile », un « job description ». Mais toujours, voilà. Et donc, pour mettre « any community duties », beaucoup dînum, on peut aller en compte de vos opinions, là, Jean-Claude. Non, pas du tout, pas du tout. Mais qui fait animer ça parce qu'il y a un dînum qui est capable, très, très théorique, c'est-à-dire qu'il y a un document qui, normalement, est un travail qui n'est pas nécessaire, même lié, il n'y a pas normalement la liste de duties, mais refusé. Ou le monde du travail est tellement dynamique, les travaux qu'on fait, ça change, ça évolue, nous faisons un espace dans nos contrats qui permettent, du monde-là, être un type flexible dans le faire son type de travail. Moi, je viens à la question, est-ce qu'il y a un contrat paradis ? C'est-à-dire, vous, moi, un jour, vous avez demandé, « Jean-Claude, je vais venir mon employeur et toi, je vais faire une vidéo dans mon compagnie. » Alors, il est toujours dans le concept de la loi, « verbal argument » du ministère du Travail. Il est toujours reconnaît, mais maintenant, nous, comme employeurs, tout recrutement qu'il nous fait, nous avons un forum qui nous a besoin rempli et avoir le supervising officer au ministère du Travail. Donc, oui, on n'a pas un contrat verbal, on n'est pas lié, il y a un papier qui nous a besoin rempli et envoie le ministère pour qu'il y connaisse, qu'il n'y a pas de travail. Et employé là aussi, c'est-à-dire qu'il y a un délai de, après ce 1 mois de travail, il y a 14 jours pour émettre ça à l'employé et 31 jours pour avoir le ministère du Travail. C'est un petit peu technique, mais c'est bon de ça encore. D'accord. Est-ce qu'il y a une condition générale du Travail sans-et, pour du monde qui est en place ? Ça intéresse plus du monde qui travaille ? Pour du monde qui est en place, ça que je ne sais pas comment dire, tout de suite, là, la loi Travail sans-et, nous, tout de suite, nous basculons à nouveau la loi. L'employeur, enfin, avant d'avoir l'employeur, la loi dit tout le temps de nous « minimum standards ». Ok ? C'est-à-dire, qui n'a pas un principe de base, qui n'a pas un règlement de base, qui est un employeur qui est mis à respecter et un type d'employeur aussi mis à respecter, bien sûr. Donc, un type de changement qu'il nous a, qu'on peut trouver dans la loi du Travail, c'est qu'il nous a stipulé que le nombre d'hours qu'un employeur travaille avec un travail, c'est 45. On nous connaît à Maurice. Dans beaucoup de secteurs, on est sur 40 heures. Ça ne veut pas dire qu'il tout de suite nous bascule sur 45. L'employeur, avec ce employeur, peut décider ensemble, est-ce que ça va changer ou pas ? Selon le business list, en même temps. Justement, c'est un document qui est présenté de Mme et Mme, de ma décidivité, Lola. Donc, working hours, on vient dire 45, « including watch person », c'est-à-dire, je m'appelle « guardian », « watch man », je m'appelle « sécurité ». Donc, pendant une semaine, on fait 9 heures de temps. Est-ce que ça inclut ou exclut les briques ? Les exclut les briques ? Très bonne question. Beaucoup d'entre vous ne comprennent ça. Quand on cause 9 heures de temps de travail, une semaine de 45 heures, les exclut les briques. Et la loi du Travail, le Worker's Rights Act, est-ce qu'il y a un temps de mille briques ? Et deux briques de 10 minutes ? Alors, on est dans beaucoup de cas, nous cause l'application un petit peu, dans mon risque, qu'il y a un employé, même un travailleur, il n'y a pas de mille briques, il n'y a pas de mille briques, un petit peu plus bonnes. Donc, la loi est claire, maintenant, qu'on va nous expliquer, qu'on parle là, il doit être plus généreux. Si ils les trouvaient, ils sont capables, que ce sont plus bonnes, mais ils n'ont pas envie, qu'ils ont réduit l'hours de briques. Là, c'est une négociation qui est arrivée, mais bien sûr, nous devons être dans les cas de loi, signer les papiers comme il se doit. Mais là, disons, nous devons faire, disons, huit décès. Tout inclut la loi, c'est-à-dire qu'il y a 30 minutes à manger, avec des petites pauses, un café, du thé. Mais non, si ce sont employés qui disent, non, 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 la loi est une changée, tu es à l'instant, un état et plus, et c'est pour quand même mieux aussi ça. Vous allez dire, bon, il y a des petits à moindre, nous, 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 on va mettre un mal, il n'y a pas de nouveau, la loi est une mauvaise, il est obligatoire, des aides. Est-ce que les fées qu'ils tiennent un certain nombre, dans notre unité, ça va être gâte, c'est-à-dire que tu peux rentrer, finir tout emballé là-dedans, mais si, ça risque de changer. il y a des cartes, pour moi, je ne sais pas comment, l'H.O. et la loi travail, on dit, la loi de nous, les réglementations, mais l'application de cette loi-là, que vous voyez, sectaire pour sectaire, et dans certains cas, société pour société. Je ne sais pas comment dire, oui, à quel droit est imposé, et dans les autres facteurs, qui ont enjeu. Donc, c'est une négociation, c'est une discussion qui est pour moi, arriver avec le travail. Donc, après, dans ces 45 heures-là, donc, six jours, huit heures-temps, et cinq jours, en avant, et une idée-là. C'est-à-dire que, le mercredi, je travaille 9-14, après, je fais six jours, parce que, samedi, généralement, dans certains secteurs, c'est piquetés, au travail. Oui. encore une fois, on peut poser moi une bonne question, Jean-Claude, vous pouvez permettre moi d'une liste d'informations dessus. Avant, la loi travail, l'Employment Rights Act, c'est une semaine, deux semaines de 90 heures, partie d'hier, où c'est un travail pour la semaine 45. Avant, c'est dans sa globalité, 90 heures. Le Workers' Rights Act, il y a un détail, il y a un petit peu plus, c'est une dhier, qui banne hours of work, qui est capable, si dans un bancar, côté d'un employé, peut travailler 5 jours, c'est une journée de 9 heures de temps, excluding break, mais si, comment on peut dire, dans certains secteurs, de travail, 7 jours sur 7, sur shift, par exemple, là, l'Evénène, semaine, de 6 jours, et les mêmes cas, les idiaux, donc 5 jours, au fait 8 heures de temps, excusez-moi, et le 6ème jour, au travail, 5 heures de temps. Après, les premières questions, on travaille 12 heures de temps. Ou alors, on va dire, c'est un watchman, disons-moi un watchman, c'est un modifier de sécurité, pour 6 heures d'un matin, 6 heures, soit, 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 La distinction, c'est que stipulated hours, ça veut dire qu'on ne va pas gagner plus que 12 heures de temps. Maintenant, si, by agreement, avec un employé, il n'y a envie de travailler un petit peu plus, il n'y a envie de générer overtime, ça, il est possible selon les secteurs. Mais ça qui est important, Jean-Claude, c'est que nous n'allons tout le temps pas prier qu'en deux shifts, nous n'allons pas une pause de 11 heures de temps. Comment est-ce qu'un HRM, c'est-à-dire un resource manager, pour estimer le reste? Si je saute ici, j'ai deux heures de temps, après un chiffre, disons, j'ai une journée de 9 heures de temps, j'ai quatre heures de temps de transport, j'ai dit, c'était temps. Est-ce que le mot «rest », c'est que, ou considéré, c'est que je me dépasse la faute, mon clock code, mon billet, mon announcement. Une finie. La loi, comment je peux dire, est-ce qu'il y a une réglementation minimum? Maintenant, à l'employeur, de faire un assessment, c'est le travail qu'il y a de l'affaire. C'est de trouver 11 heures de temps, parce qu'il commute, il y a des heures de temps voyages, etc. Il n'y a pas assez, il peut baisser la productivité si après 11 heures de temps il y revient. C'est ce qui me dit qu'il y a une solution magique, une réponse magique pour tous les cas de figure. C'est ce qu'il y a encore. Qu'est-ce qu'il y a une condition de travail, ça va dire? Alors, en termes de hautes conditions de travail, nous avons des congés, 20 plus 2 qu'il y a un congé, plus 16 qu'un cycle, excusez-moi. Nous avons aussi congés qui n'ont pas mentionné, qui est important d'ajouter, c'est si on a, par exemple, on observe la cour, on présente le papier ou l'employeur ou l'employeur, pour de nous, chacun est là, pour qu'elle présente la cour. Donc, ça devient peu importe le nombre de temps de service qu'il y a. En termes d'autres rajout, nous avons dans maternité libre, ça veut dire avant-partie, pour l'adoption. Donc, si on a adopté quelqu'un, on gagne congé. Un enfant. Oui, enfin, un enfant, oui. Parce qu'en milieu, parfois, il y a un adulte. Oui, non, un enfant, définitivement. Moi, je pense qu'il y a un congé, c'est qu'il y a un congé. Parfois, c'est un petit cas, une contravention, une contravention, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire pas couper la moitié de la journée, off, des... C'est ça. C'est ça. On gagne le temps, on gagne le temps pour aller. Mais, bon, ça présente le papier, vous connaissez. Mais quand on arrive à l'hôpital, disons que mon malade, mon gagne malade de la tête, mon vie de travail, mais c'est-à-dire parfois, une responsable, bien, bon, ou des fois, mon gagne de l'hôpital, elle m'a fait un docteur. Et si, pour l'obliger, si jamais mon passe dans le dispensaire, mon gagne malade de la tête, mon gagne, mon gagne, mon bouteille, 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 mon gagne, mon bouteille, mon bouteille, mon bouteille, et c'est toujours sa papier docteur, sa papier signé, sa stampé, par exemple. Mais il y a un changement de Workers' Rights Act par rapport à ça, ça veut dire, ben, ça qu'il n'a pas été fait avant l'applicable, nous devons exiger un papier docteur après le troisième jour consécutif de maladie. Ça, c'est mal ainsi. Maintenant, si vous avez 20 ans, et puis on ne fait pas ce qu'il docteur, vous connaissez toutes les affaires dans le cadre. Nous avons tous le droit de travailler, mais... Il y a un devoir aussi. Il y a un devoir, il y a une responsabilité de travailler. Quand nous avons un droit, ça veut dire une responsabilité. Mais travailler là, il y a un devoir responsable de ces actes. Et très souvent, il est malheureux de le dire, comme H.R. le dit quand même, il n'a pas l'abus du système. Et c'est pour ça qu'il est là, employeur. Il trouve bien un petit peu réticent. Et parfois, il existe un certificat point de jour. Certificat point de jour, bon, la loi de l'héros, c'est trois jours. Dans certains secteurs, il est différent, mais nous devons respecter qu'il n'y a pas d'un droit exigé. Ça, par exemple, dans le Workers' Rights Act, nous avons une affaire qui appelle le Void Agreement. Il n'y a pas d'un droit à faire un accord qui a l'encontre de la loi travail avec un travailleur. Il est déclaré comme pas valable. Il n'y a pas d'un droit au certificat maladie. Il n'y a pas d'un droit à me toucher, mais est-ce qu'il s'amène un papier docteur privé, il peut toujours discriminer par rapport à un papier docteur à l'hôpital? C'est toujours pareil. On peut se dire, oui, ça n'a pas payé pour donner tout à cause. Je dois dire docteur à l'hôpital, c'est sa discrimination. C'est un point de discrimination, ça. Ce n'est pas qu'il nous préfère un ordonnance gouvernement, un certificat médical au gouvernement, c'est que le gouvernement est le corps officiel. Nous travaillons avec le ministère du Travail, le gouvernement gère les hôpitaux, donc c'est reconnu par le ministère du Travail et aussi également par le judiciaire. Donc, il est bon tout le temps qu'il n'y a pas d'un papier à l'hôpital. On ne parle pas d'un polémique des certificats médicaux, mais on connaît la pratique, c'est quoi, et c'est pour ça qu'il est souvent... Donc, le conseiller, je vous parlais, pas spécialement, pas dispensé, c'est un peu mieux vu qu'il va être un médecin. Ou on n'a pas d'accord avec moi. Qu'importe, on ne va pas dire comme ça, mais ça qui est important en parlant de visite docteur, l'employeur n'a pas le droit à exiger qu'il fasse un « medical check-up » s'il y a envie d'être au niveau de santé, est-ce qu'il est capable de faire le travail ou bien ou la santé en jeu ou pas être capable de travailler. Donc, ça allait toujours exister dans l'âme. Mais est-ce qu'il s'employait, avant de monter les cas, il y a des moments à mener les papiers qui se disent ça? Non. Selon les secteurs, l'employeur a le droit, parce qu'il est dans certains secteurs qui ont assez « demanding » et ils ont besoin d'un monde solide, donc ils ont mis des critères définitivement. Il paraît qu'il y a la police, ils ont besoin de certains d'autres, c'est un peu parfait, c'est un peu parfait, mais je ne vais pas rire. Bon, il fait polémique avec moi. Il fait polémique avec moi. Bon, nous, on est toujours à faire. Bon, il y a un travail, mais il n'y a aucun problème. Oui. Avant ça, avant ça, est-ce qu'il est capable de dire aussi qu'il y a une introduction du « vacation leave » maintenant, qui n'est pas tiennant auparavant dans la loi, dont certaines rémunérations l'odeuses n'utilisent rien. Mais maintenant, on travaille cinq ans avec une société où on a droit à 30 jours de congé et, bon, comme on peut dire aux cinq ans, c'est effectivement à partir du 24 octobre 2019, le jour où cette loi a été proclamée. Il n'y a pas, comment dire, au moins de faire quatre ans l'année prochaine, pourquoi faire cinq ans ? Oui, 30 jours de congé, allez, à mon sens. Non, il n'y a pas au tiers du date que cette nouvelle loi est rentrée en vigueur. Oui, là, 30 jours. C'est-à-dire d'ici 20-24 en date, 20-24, oui, voilà. Mais est-ce que, allez, c'est une loi qui rentre dans une date qui se fait mourir, peut-être à l'étranger, pas pareil, mais mourir, quand on rentre dans un mois octobre, novembre, tout décembre, par contre, il n'y a pas pour prendre congé mais c'est que le magasin, l'article, c'est que le corps du travail qu'il fait après. Et c'est, ce mois-là, si mon vie a fait une croisière au mois de décembre, et si mon patron, pourquoi dire, bon, tenez, pour Jean-Claude, bien, janvier, février, c'est ok, pourquoi ? 2.30 jours, mais ça, ça, 5 ans-là, 20-24. Donc, même pour le vacation libre, il n'y a pas comment dire, aujourd'hui, Jean-Claude, puis téléphone, moi, je vais prendre mon vacation, je vais la croisière, demain, je vais arrêter de venir, tout ça fait, il y a une procédure à suivre, pareil, nous demandons le congé local, maintenant, la loi, les causes annuelles libres, les causes locales libres, donc, les causes annuelles libres, quand nous prenons le congé annuel, nous devons faire une demande, nous avons certains paramètres qui nous devons respecter, toujours avant, donc, et puis l'employeur, il a ce droit, il a ce droit, il a ce droit, c'est démémer, dans le petit peu de l'épécaire, justifié, qui fait, par exemple, au petit mois de décembre, là, c'est tout à fait valable, si les gens ont retail, ils pouvaient travailler, mais 10 ans, c'est petit, restaurant, retail, tourisme. Il y a toujours sa idée, moi, il y a toujours sa idée, est-ce que, il a moitié mon congé annuel, il n'est pas le quotidien local, il y a toujours la discrétion de la compagnie, et la moitié, il lit pour moi, c'est-à-dire mon congé, et si, dans cette loi-là, c'est un amendé, ou bien c'est toujours… nous, en général, c'est toujours stipulé, il lit toujours là, ça veut dire, l'employeur, il a un droit, dicter, un parti de congé. Donc, un cas de dispute, c'est ça. Allez, on finit, on se trouve congé, bon, maintenant, quand mon âge, je m'envoie, 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 c'est ce que c'est, comment ça peut passer, la loi du monde, on peut rentrer, mais tu as une situation pas prévendée, x y z, ou bien malasin pas préfer à la vente. Alors maintenant, nous avons une redundancy board qui est née introduite, donc si nous pouvons réduire notre workforce, comment dire, diminuer le nombre de travailleurs, ou faire une boutique et nous avons certaines procédures qui nous devons suivre avec le redundancy board, il ne faut pas parler trop en détail là-dedans, Mais juste pour donner les general lines, au bizarre avoir le dossier, au Redundancy Board qui peut évaluer le dossier, ça veut dire au bizarre mettre de tout là-dedans, aux situations financières, qui bonnes steps sont essayées pour éviter sa ferme-tueur-là ou reduce le nombre de travailleurs qu'il y a. Et là, le Redundancy Board, il peut évaluer si c'est une genuine case ou bien il y a une mesure qui est capable de prendre, qui est capable de guider vers certaines lettres qui est capable de gagner. Et par la suite, elle a décidé est-ce qu'il peut donner l'ordre. Est-ce que ça met du jour au lendemain en dehors de travail ? Alors, du jour au lendemain, mettons en dehors de travail, la loi, comment est-ce qu'il peut causer, c'est pour protéger les droits des travailleurs et surtout dans les cas de dispute. Nous n'avons pas de cas dans le passé. Par contre, là-dedans, tu n'as pas besoin de faire le dismissal et je pense que c'est ça qu'il faut que le ministère a tourné vers ça. Donc, nous, il y a dans certaines procédures à suivre, nous faisons, donne-t-il l'occasion, exprime-le, avant qu'il ne mette-il à la porte. Avant, il y a toujours le comité disciplinaire. Il y a toujours là le comité disciplinaire. Ce que la loi prévoit maintenant en termes de changement, c'est que si l'invin a une connaissance qu'il est un lendemain qui peut un travailleur qui ne fait quelque chose qui n'est pas bien, on est capable de s'y spanner, ou bien de laisser le travail et on commence une investigation. Je m'en vais un petit peu plus loin. Est-ce que si l'invin a une connaissance du monde, il vient de travailler autour, est-ce qu'il se passe et il vient de prendre en considération ? Ou je n'ai pas malgré, tu peux employer X, mais ça, X ne fait des affaires, et autour, il n'y a pas de métaux au courant. Il n'y a pas de métaux au courant qui ne fait une malversation. Il y a toujours le droit de faire. Mais on décide, parce que l'on peut, ou camarade, ou le médecin, qui peut nous dire, où il y a des informations qui s'admènent à nous, au moment où il peut faire ça. Est-ce qu'il a toujours le droit de faire ça ? Parfois, je me demande à un camarade, je me demande à dire, qu'il n'y a pas de métaux. Bon, ça va pas connaître de quelle entreprise ou une expérience à vous faire, ou tu ne parles de ces affaires-là. Il n'y a pas de métaux, mais il n'y a pas de métaux, comme ça. Tout le temps, il n'y a pas de procédure qu'il n'y a pas de métaux, et comme moi je peux dire où, nous voulons la loi, les larmes pour prothèses et les droits du travailleur. Et tout ça qu'il nous fait, nous devons expliquer, nous devons justifier ce qu'il nous peut faire. Et nous devons avoir de raison, nous devons aussi suivre les procédures prescrites. Les procédures prescrites, c'est qu'il y a une enquête, nous devons gagner les évidences. Si, par exemple, il y a une cause d'un cas où nous allons être extrêmes, nous allons être extrêmes. Nous avons une démune qui, dans le passé, a été convictueuse de pédophilie et nous travaillons dans une école ou un centre de formation. Effectivement, c'est quelque chose de très grave. On ne peut pas prendre le risque parce que ça n'est pas de la réputation de la société, de l'école. Donc, nous devons faire l'investigation. Nous ne pouvons pas qu'il y ait une preuve. Toutes les affaires qui sont offertes, c'est objectif. Ce n'est pas parce qu'il y a une démune, il y a un, on prend l'action. Donc, « Gardening evidence », nous devons suivre les procédures. Nous devons faire un comité disciplinaire. Nous devons être capable de l'exprimer. Nous devons être capable de l'exemple. Dans ce cas, l'exemple, nous devons que nous devons expliquer. Nous devons faire un cours et c'est fait. Bien sûr, nous devons faire un cours. Il y a une autre provision dans la loi qui régit comment nous devons faire un cours aussi. Donc, il faut savoir le faire. Et si l'arc, c'est ce qu'on appelle « post-termination d'employment » ? Parce qu'il n'y a pas de temps que nous devons faire. Oui. Bon, l'arc, post-termination, c'est qu'il nous a une responsabilité. En termes de paiement, nous devons, selon la situation. Si c'est une grosse misconductance, nous devons donner un préavis. Mais en général, nous devons donner 30 jours de préavis. Si j'ai un travail, c'est-à-dire que j'ai un deuxième bonus aussi. Et maintenant, nous avons le Portable Retirement Gratuiti Fund. Nous devons faire quelque chose qui nous contribue dans ce Portable Retirement Gratuiti Fund. Mais en termes de termination, nous devons faire un trial avant de mettre l'idée de l'eau. Donc, c'est une condition parfois. Parfois, moi, le temps bien. Je me disais, le patron, je me disais, le patron, je me disais, moi, je sais que je vais attendre ça à la fin du monde. Termination, moi aussi, mon papier, nous sommes d'accord. Et il y a un agreement. Le patron, là, je me disais, moi, je vais attendre la fin du monde. Mais je me disais, moi, je ne prends pas une bagarre, moi, je vais prendre une affaire, je n'ai pas. Je prends la porte. Quand je prends la porte, je vais me laisser. Bon, il n'y a pas qu'à généraliser, il ne vous débattre dans le procédure de l'entreprise, mais bien sûr, le plus vite qu'on finisse cette heure-là avec la personne, le mieux. Ou parce qu'on peut faire un agreement, dans la loi maintenant, il y a une section qui s'appelle le Compromise Agreement. Le Compromise Agreement l'est stipulé que si on peut faire l'accord, l'employé, l'employé, le besoin, prend ça l'accord-là, à faire ça vérifié par soit un syndicat, soit un représentant du ministère du Travail, un individu indépendant qui n'est pas t'involve, car de dire, oui, ok, il est correct pour toi, il est pas t'un détriment, il est là, c'est signé, et il y a là, les paiements se font comme stipulés. Mais généralement, pour penser à la Côte-là, mon vie est l'avocat du gars. Pour la Côte-là, bon, mon père est, je ne sais pas, c'était ESP ou FPU, je prends un examen, mais je suis là, quand elle est mon retourné, je dis moi, un tel, il ne parle pas de sa peau, il va travailler, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas rentrer, alors que la Côte-là, peut-être, il n'est pas légal, c'est-à-dire mon récours, c'est mon ministère du Travail. Au récours, c'est le ministère du Travail, dans pas de cas comme ça, mais l'employeur n'est plus qu'un droit à faire ça, enfin, s'il est, je peux faire l'île, il n'est plus qu'un droit à faire l'île, parce que c'est stipulé noir sur blanc, qui oublie, ou pas qu'un droit à faire comme premier agreement, sans qu'il y ait un independent advisor, il nous vente, ça, à quoi l'a mis en blanc, il nous donne ce feu vert pour l'employé s'il y a. Tu as une maladie longtemps, c'est-à-dire que, quand je travaille dans le call center, à la fin du contrat, je travaille dans le call center pendant deux ans, trois ans, est-ce que sa post-termination peut-être arrêter de faire ça ? Pas de cause liée dans la loi, par rapport à ça, bien sûr, nous n'avons pas les autres commissions, nous n'avons pas les autres la loi qui rentrent en vigueur, qui disent qu'il y a un droit à faire, il n'y a pas même pensé de ne pas rentrer là-dedans aujourd'hui, sinon nous pouvons diviser un petit peu. Est-ce que nous n'avons pas le droit de mettre en vigueur, et nous n'avons pas le droit à faire ? Non. Vous n'avez pas l'affaire ? L'une section dans la loi dit toujours « La violence at work » et toujours là et être renforcée, maintenant, quand c'est pris très au sérieux, c'est une forme de bullying, et bullying, ça veut dire vivre dans la vie de son mal-disant motion. Pour une jeune qui parcourne un peu le monde du travail, qui peut rentrer là-dedans, bon, tout ça, du tout cas, pourquoi, mais violence à toi ? Que forme de violence ? Discrimination humaine ou violence à toi ? Alors, il y a tous types de violences, bien sûr, nous avons violences physiques, nous avons saccarpèles, bullying, harassment, que nous avons toujours été critiqués, nous avons gossip. Gossip, c'est une forme de psychological violence, donc les rentrées, et la loi du travail, il n'y a pas de cause qu'on n'a pas le ministère du travail aussi, et comment on peut faire ou qu'on plainte ? Il faut savoir que nous avons, dans cette loi du travail, l'introduction d'un supervising officer, donc le ministère est un poste maintenant qui appelle supervising officer, et ce supervising officer-là, il a tous les pouvoirs de prendre n'importe qui qu'on plainte, qui est le travailleur, il n'a, sur ce lieu du travail, y compris n'importe quelle forme de violence. Donc, s'il y a là-bas, le supervising officer, il a un pouvoir, il demande une investigation, et il, comme si on l'indiquait le Ombudsperson, donc il, pour là, il est prouvé, là, est-ce que tout se passe correctement ? Moi, si j'ai ma maman, j'ai appris à mon patron, pourquoi il est passé, tout se toucher, est-ce que sa maman, sa employeuse féminine, il a considéré ça comme une variable ? Oui, c'est vrai. Quand on y est, quand on y est, le patron-là, pour dire non, non, c'est non, ben, c'est un emploi, une table dans le dos, à dire là, c'est parfois, c'est le cas considéré, vous pouvez, vous valoriser, puis de même, tu crois, donner un peu plus d'effort, mais, de toute façon, ma maman, tu m'as appris d'une autre façon. Absolument, et c'est pour ça qu'il ne fait pas d'employeur, bizarre, bien prendre précaution, hein, nous, nous avons travaillé, nous travaillé, c'est part of the team, c'est work, c'est pas nos familles, c'est pas n'importe qui, et nous avons certains dévois envers eux, donc, ça va être affaire de, comment dire, vous connaissez, body search, même, il en PC, il mettait dans Violence at Work, body search, il n'est plus qu'un droit à faire, sauf sous certaines conditions, donc, body search, il y a une affaire pour protéger l'entreprise, mais si ça même, on ne peut pas faire, c'est imaginaux, tout ça, soit un petit peu. Donc, quand il y a un body search, ça veut dire, ça inclut, financement, parfois, tout le monde compagne, tout le monde employé, votre société, ou VSA, IPGT, si c'est aussi dans le dos, ou vers le dos, il n'y a pas de aucun... qui fait, on peut faire un body search, qui fait, on peut faire une recherche, qui on peut dire moi, il est tout à fait valable, parce que certains secteurs, lient quelque chose d'important, d'assurer, qui peut dans le manier, qui ne sont outillés plus dans l'entreprise. Ça, c'est une question qu'on connaît, qu'il faut aborder dans des semaines, montant dans le syndicat, parce que ça, c'est portable, retirement, positive fund, en quelques mots, pour un employé, que ça veut dire ? C'est-à-dire, à partir du maintenant, pour un autre model, sur l'entreprise, il y a un petit... Il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans le travailleur, cela fait. Il y a une contribution qu'il est employé à faire. Pour le moment, ça qui est une tendance, il est possible dans les 4,8%, reste à confirmer. Il n'y a pas encore rentre en vigueur, Jean-Claude, il rentre en vigueur en janvier 2020. Donc, à partir de, dans deux mois, il ne rentre en vigueur. L'année prochaine. Et l'employeur peut contribuer, ce premier fois, la fin de janvier, au Potable Retirement Gratuity Fund. Mais, est-ce que ça permet d'un poids financier ? Absolument. Est-ce que vous faites recrutement, vous faites plus salaire ? Est-ce que... C'est un poids supplémentaire ? Définitivement, c'est un poids supplémentaire, quand même, quand on fait compte, allons dire même 4%, le rendement se laver à la hauteur, au maximum, de 200 mètres. C'est plutôt ça que son produit. Oui, il fait une somme, et c'est pour ça que l'employeur doit être conscientisé. Il n'est pas là pour dire, il y a eu, il y a eu, l'eau, 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 etc. La loi, il est comme ça, il peut évoluer. Donc, en tant qu'hedgeur, nous devons travailler et donc, nous devons prendre précaution. Mais définitivement, il pèse l'eau sur le budget. Est-ce qu'il y a une exception ? Il y a beaucoup de documents, mais il y a des gens qui ont la haute 50 mètres, car ils ont fait quelque chose de mieux, ils ont fait quelque chose de mieux, ils ont fait ce qui, ils ont fait rien, ils ont fait un peu plus applicable. C'est-à-dire que les managers, les moyens de table, ils se mettent d'un côté dans cette loi-là ? Non, ce n'est pas mettre un côté. Au fait, il y a une question qui, au fait, je vous ai posé au début, la définition d'un travailleur, d'un worker, donc, qui est couvert pour le Worker's Rights Act, c'est quelqu'un qui touche moins de 50 000 rupis par mois, ou 600 000 par année. Alors, ça, il y a une question là, toute une clause de la loi, il y a applicable, qui est dans le Worker's Rights Act. Une question qui touche au-delà de 50 000, c'est un contrat d'emploi qui, en vigueur, compté pour ça, sauf certaines clauses qu'il a pour protéger, comme discrimination, termination, les procédures de termination, tout ce qui est bonus, interview bonus, tout ça, ça, c'est couvert. Mais, en majorité, par exemple, au niveau des congés, ou qu'il n'y a pas un agreement avec ça du monde-là, pour un congé qui est différent, et bien, termes et conditions qui est différents. Comment, nous venons, dans une session de travail, comment vous sentez, comment vous pensez, tout ça, c'est une question qui peut vous fuser, là, nous répondons encore à une partie, il y a un truc plus technique, plus lié à ma case. Peut-être que mon évolué trois cases, avec vous, il y a une situation, un case study, oui, moi, dans ma compagnie, je ne suis pas capable de faire des pensées, je ne suis pas capable de faire ça, parce que je me disais, je ne suis pas capable de faire discrimination, je disais, ma maire, écoute-moi, je ne suis pas capable de venir dans une boîte de ma sœur, c'est pas capable de ma sœur. Donc, qu'est-ce qui, vous parlez, 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 les différents cas, oui, Enterprise Studies. C'est ça, c'est une nouvelle loi du travail qui nous fait grande en vigueur. Nous, si elles qui prennent un urban amendement qui pour venir, dans le futur comme ça, a tout le temps été le cas, nous l'avons pour diffuser l'information à tout le monde et faire comprendre qu'est-ce que la loi du travail demande maintenant. Maintenant, le cas pas au cas, nous pouvons analyser, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas capable, vous pouvez avoir une briefing session, bien sûr, c'est analyser différents cas et donner nos recommandations. Moi, au niveau de Talent Lab, après faire recrutement, nous aussi, faire HR management. Donc, il est très important pour nous de donner le right advice. Et demain, la plateforme ne va pas être pour discuter des différents cas qu'il y aura. Ça, nous pouvons analyser sur le travail, après, avec les différents... La question, on comprend, on a vu understood, ben, on a dit yes, mais il n'a pas arrivé, il faut prendre un... Un exemple. qui t'aidera peut. Peut-être, peut-être, il y en a un dernier, il y en a un peu, il y en a un dernier, il y en a un dernier, il y en a un dernier, mais il y en a un special case. Il y en a un special case. comme je peux dire, c'est pas quelque chose de scientifique, nous avons une réponse pour diverses questions. chaque cas, il est différent, il nous a analysé, il faut faire très attention que nous sommes tout le temps compliètes. Nous sommes tout le temps dans le cadre de la loi et nous pouvons discuter. Donc moi, ça qui m'a fait focus demain, c'est que nous pouvons faire la présentation du loi. Après, des bonnes discussions, moi-même, il y a certaines questions à mon niveau qui me trottent déjà dans la tête et dès que le ministère est prêt, là, on va t'arqueur avec le ministère, on va discuter. Il n'y a pas à sortir de là, et le ministère du Travail nous a travaillé main dans la main parce qu'il nous l'a à Makejo pour que tout se passe correctement pour les travailleurs et pour les employeurs aussi. Adila, merci beaucoup, bon briefing et rendez-vous samedi, ou quoi ? C'est très bien, on se voit samedi. Merci. Merci.